Musique Antoine, c'est là pour la capsule! Descends! Ben, j'avais pas de pantalon. Ces différences auditives font partie de ton quotidien. On les appelle des nuances. Pour les identifier clairement, on utilise des termes en italien. Compida! Cota! Compu, continue! Mais non, pas en toute! En fait, dans une partition, tu vas les voir sous cette forme. Pianissimo, piano, médio piano, médio forte, forte et fortissimo! Pour passer d'une nuance à l'autre, il y a tout un chemin à traverser. On peut y aller d'une façon directe et instantanée, ou on peut y aller d'une façon graduelle, un peu plus directe. C'est ce qu'on appelle un crescendo, ou un decrescendo. C'est le printemps qui chante... C'est le printemps qui chante... Il y a des crescendos plus agréables que d'autres, je dirais. Il existe aussi des crescendos par accumulation, ou lorsque le volume total augmente, parce qu'on a ajouté graduellement des instruments au fur et à mesure de la pièce. C'est le printemps qui chante, chante... C'est le printemps qui chante au bois... Un bon exemple de ça, c'est le boléro de Ravel. C'est un crescendo polyphonique qui dure sur 17 minutes. 17 minutes? C'est pas mal long. Maintenant, à ton tour de bouger. On va chercher un accessoire dans la maison, n'importe quoi. Ça peut être une balle, un ballon, un foulard, un bout dessus... Peu importe, quelque chose qui t'inspire, qui va t'aider à bouger. Allez, go là! Go! Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent travail! Maintenant, si tu as envie d'en faire un peu plus encore à la maison, voici quelques suggestions de vidéos super intéressantes que tu peux aller voir. Elles sont juste là, les commentaires. Oui, oui, juste là. Tu pourras y trouver certaines pièces qui pourront t'inspirer avec des belles nuances ultra-contrastantes. Mais tu trouveras aussi plein de trucs assez intéressants. À une prochaine fois! À une prochaine fois! À une prochaine fois! Bye-bye!